...que les Toulonais viennent dans les 22 matchs. Et ils marquent un essai, presque. Ils auraient dû marquer. Alors que les catalans, on ne peut pas dire qu'ils aient eu beaucoup d'occasion d'essai. Franche, aussi franche que celle-là. Heyman. Oh, bleu, bleu, bleu ! Sortez ! Thioosbord qui sort ce bon moment avec Guiteau. Attention, le crochet intérieur, il est repris. Mais il trouve du soutien avec Lovain Malabou. Alors attention, ça commence à enchaîner dans la défense. Guiteau. Il a cette capacité de jouer dans la ligne. Moins de deux minutes dans cette première période. Yusbord, le petit coup de pied à suivre. Et Pourecal qui va concéder la touche. Le catalan est sous pression. C'est fait de Palamita. Pour le temps, peut-être, c'est pour eux que... C'est fini, c'est fini. Palamita arrive. Oui, merci. Toulon, s'il vous plaît. Tous les bleus, s'il vous plaît. Tous les bleus. Merci. Alors, lancé intéressant là pour Sébastien Bruno. Touche à 5 mètres de la ligne pour les Toulonnais. Ballon bien pris par Schofield. On va essayer de s'organiser là sur ce ballon porté. Côté Toulonnais. Et attention, ça avance. Chasse décale sur la gauche. Première arrête. Yusbord dans le fermé. Il est passé. Et il va marquer le premier essai de ce match. Tout seul. Alors que ça ne me paraissait pas le choix le plus judicieux. Et bien lui, s'il a vu. Il est allé d'un seul fermé. On le croyait seul. Il a surtout échappé. Boulogne qui joue l'interception. Qui fait le mauvais choix. Et après, il y a la puissance. Il échappe à Olibo. Crochet intérieur sur planté. Vitesse, puissance, efficacité. Et oui. Les coachs Toulonnais sont contents. Sébastien Toulonnais qui avait été sacré champion du monde. Des moins de 21 en 2006. Dans une équipe où il avait comme coéquipier un certain Guillaume Girardot. Qui joue face à lui aujourd'hui. Et du coup, c'est Toulon qui va rentrer au vestiaire. Avec un avantage confortable au score. Vous entendez la sirène. La sortie de Tulagi a donné l'impression de désorganiser l'équipe catalane dans leur équilibre. La transformation que va tenter Matt Guiteau. Elle est bien tapée encore. Ca fait 2 points de plus. Et donc à la pause, ce sont les Toulonnais qui mènent sur la pelouse de Perpignan de 10 points. C'est parti. C'est parti. C'est parti.